Direction effectivement cette île de Ré qui émerge à peine de l'eau. Il faut dire que le point culminant de l'île de Ré, il est à 18 mètres d'altitude. C'est pas haut, mais ce qui permet à cette île de se découper sur la mer bleue, légèrement embrumée par les fantasmagories du matin quand on arrive. Évidemment, alors il est loin le temps où on prenait le bateau à vapeur pour aller sur Ré, mais quand on arrive là-bas, on se rend compte qu'il y a une lumière différente, qu'il y a une odeur nouvelle, que les couleurs sont plus franches. Ça, c'est le côté Insula Réa et c'est vraiment un lieu de magie et de ressourcement. Chaque année, en location ou en camping, l'île de Ré fascine toujours autant ses visiteurs. Long de 30 kilomètres, pour 5 de large, ce joyau de la côte atlantique est la quatrième plus grande île de France métropolitaine. Une fois traversé le pont qui sépare la Rochelle de l'île de Ré, la route côtière nous entraîne vers la commune de La Flotte en Ré, deuxième municipalité de l'île. Son petit port offre un cadre exceptionnel à qui veut bien venir Siamaray. Place centrale du village, il est tout simplement le poumon de cette ville. C'est un port à la fois, je dirais, actuel, par son contenu. Là, on voit plein de petits pêches-promenades à moteur. Et c'est un port très ancien, puisqu'il date du 18e siècle. Quand vous promenez sur ce port, vous voyez à chaque instant des traces de ce passé. Par exemple, on a les pieds sur des pierres de l'Est. Les pierres de l'Est sont, comme leur nom l'indique, des roches qui servaient autrefois à lester les navires, rappelant ainsi le passé de commerce maritime de la commune. Mais La Flotte, c'est également ces venelles, où les touristes aiment se balader et parfois se perdre, avec ces roses trainières, ces murs blancs, ces volets verts. Le décor est superbe. Ici, tout n'est que couleur, harmonie et authenticité. Alors l'EVL, on voit que c'est très étroit, pour vraiment avoir un quartier, les maisons les plus proches les unes des autres. En général, c'était les familles qui habitaient toutes dans le même... Quand je suis dans ces roelles ou ces venelles, j'ai toujours l'impression que je découvre. Parce qu'en fait, je n'ai pas de plan dans la tête, comme on peut avoir pour les rues. Et il y a plutôt une impression de labyrinthe, un petit peu, qui s'est très plaisant d'ailleurs. Ça servait à sommer les ennemis et à couper du vent aussi. Et l'île de Ré, c'est également le véritable royaume de la bicyclette. Grâce aux vents d'ouest qui repoussent les nuages, il fait bon se balader sur les kilomètres de pistes cyclables qui entourent l'île. C'est d'ailleurs en longeant la côte que nous rejoignions Saint-Martin-en-Ré. Et ces majestueux remparts qui se dressent face à l'océan. Un site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Comme l'île de Ré avait été occupée par les Anglais et qu'il y avait une citadelle déjà ici, on a décidé de renforcer la défense de l'île. Et Vauban a été chargé de faire les travaux. Et l'idée de Vauban, c'était de faire un endroit fortifié dans lequel on pourrait réunir toute la population de l'île de Ré. Saint-Martin-en-Ré est aujourd'hui devenu une escale très prisée des vacanciers. Et notamment des plaisanciers qui découvrent ici un véritable havre de paix. Autrefois port de pêche, la commune a connu une mutation totale à partir des années 90. Donc à partir de la Révolution, les privilèges sont supprimés. Donc le commerce marche moins bien. Et petit à petit, Saint-Martin est une ville qui va s'endormir et qui va se réveiller avec le tourisme aujourd'hui. Et c'est un petit port sympa dans un lieu un peu magique. C'est une ville qui a changé. Ici aussi, les petites ruelles recèlent de nombreuses merveilles du patrimoine rété. Comme la maison à Colombage de la Vinatière datant du XVIe siècle ou encore l'hôtel de Clerjotte, devenu aujourd'hui le musée de la ville. Mais le véritable trésor de la commune se cache un peu plus haut, au sommet de l'église Saint-Martin. Là-haut, le panorama est inouï. Il y a eu une politique très forte pour préserver l'île de Ré. Donc on a des villages qui sont cohérents. Et puis on n'a pas de développement d'urbanisme trop important. On a un site qui est protégé et qui est très agréable à vivre et à regarder. Avec ses ports de plaisance, ses demeures chargées d'histoire et ses terrasses ensoleillées, l'île de Ré a su conserver un patrimoine exceptionnel. Entre tradition et modernité, elle ne peut que vous envoûter. Alors on a découvert une petite partie de l'île de Ré. Mais toute l'île est à l'image de ces images magnifiques. Et puis quand on arrive sur l'île, depuis quelques années maintenant, depuis 1988, il y a un pont. Alors je le disais, avant, on y allait en bateau à vapeur, à roue. Et puis après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu le bac. Et puis très vite, dans les années 70, s'est posé la question de savoir comment désengorger l'arrivée sur l'île de Ré. Parce qu'il y avait des queues absolument impressionnantes pour y aller dès que les vacances arrivaient. On a pris la décision de construire ce pont, un pont qui s'élève sur 28 piliers. Il est à 42 mètres à son plus haut niveau, au-dessus du niveau de la mer. C'est-à-dire presque deux fois au-dessus du point culminant que l'île de Ré. Il part de La Rochelle, il arrive à la pointe des Sables-en-Sceaux. Et ce pont a bénéficié à l'époque, en 1988, de toutes les plus belles avancées technologiques qui soient. Parce que tout le tablier du pont, les 2926 mètres de tablier du pont, quand on pénètre à l'intérieur, on se rend compte que tout ce tablier est libre de se mouvoir sur les 28 piliers. Il repose sur des patins qui sont chacun fixés à une pile. Du coup, ça peut encaisser la dilatation due à la chaleur. Ça absorbe les vents également qui peuvent être violents. Et il ne craint pas les tremblements de terre, ce pont. Donc, il est là pour longtemps et c'est tant mieux. Et c'est tant mieux, avec un péage, évidemment. Ah oui, quand même. Oui, ce péage, justement, aujourd'hui, Laurent, en théorie, ce n'est plus un péage puisque le pont est fini d'être payé. Donc, il y a eu cette discussion, en théorie, on ne devrait plus payer le pont de l'île de Ré. Évidemment, on est en France, donc on a maintenu un péage. C'est une éco-taxe qui doit aider à préserver les réseaux de bus en site propre et les pistes cyclables sur l'île de Ré. Ce qui est bien, vu que c'est en plus l'avancée, on en a parlé justement au début de semaine ici. C'est une ville qui, vraiment sur l'environnement, a fait beaucoup, beaucoup avec Michel Crapeau au début des années 70, on l'a dit. Traitement des déchets, premier vélo, voiture électrique. C'est ici, à La Rochelle, que ça s'est créé. Donc, on parle beaucoup d'éco-taxe. Ça, c'est la grosse horloge qu'on vient de voir à l'instant. Oui, Nat ? Non, et pour les jeunes qui aiment surfer, il faut savoir aussi qu'à l'île de Ré, il y a plein de spots de surf très intéressants. Donc, il y a plein de choses à faire à l'île de Ré.